bonjour chers amis investisseurs comme chaque fin de mois analyse du portefeuille long terme grand direct le trading qui est un portefeuille en fait de dalio un 30% du capital est alloué aux actions 55% aux obligations donc à part égale entre les obligations court terme moyen terme les obligations long terme et enfin 15% sont alloués aux matières premières donc à part égale entre l'or et les matières premières en dehors de leurs matières premières plutôt industrielles la subtilité qu'il ya c'est qu'on applique un market timing c'est à dire en gros on va pas être compte qu'on constitue continuellement positionné sur le sur ces titres mais uniquement lorsque le prix clôture au dessus de moyenne mobile croissante moyenne mobile à type période mensuelle donc on va regarder déjà tout de suite ce que ça donne au niveau déjà du cac 40 sur l'analyse mensuelle on voit qu'on est toujours en dessous de cette fameuse moyenne mobile 10 périodes qui pour le coup est décroissante donc le cac 40 n'est pas au top de sa forme et puis la plupart des autres indices un petit peu la même chose pour ce qui est du portefeuille donc tout ce qui est alloué aux actions moi j'utilise le cw8 qui est un etf sur les actions mondiales et là aussi on voit que c'est pas la grande pêche puisqu'on clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissante comme c'est le cas sur le graphique en mensuel ce qui signifie qu'on n'est pas du tout en position donc la part qu'on avait prévu pour les actions bien un reste complètement liquide et donc on n'a aucune aucun titre en termes d'action sur portefeuille de grand direct le trading pour ce qui est donc de du reste donc les obligations plutôt long terme comme le mth et bien on voit que c'est souvent les obligations c'est vraiment que ça s'est cassé la figure qu'on est en dessous du moins immobile 10 périodes décroissantes donc on n'est pas non plus positionné sur les obligations long terme les obligations court terme moyen terme un 7 à 10 ans et bien c'est pareil on voit qu'on est en dessous d'une clôture en dessous du moins immobili 10 périodes décroissantes donc on intervient pas non plus c'est bien il reste plus grand chose c'est vrai et encore l'or mais flore flirte vraiment avec la moyenne mobile 10 périodes quand je rappelle que quand on clôture sous une moyenne mobile 10 périodes croissantes ce qui est plus ou moins le cas ici on est vraiment la limite et bien on ne sort pas de position mais on n'entre pas non plus en position c'est à dire qu'on reste en attente on clôture en dessous la moyenne mobile 10 périodes croissantes donc c'est qu'il y a clairement bien une pause dans cette phase de hausse on ne revend pas tout pour revendre il faut vraiment que et bien on clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissantes donc il faut déjà que la moyenne mobile 10 périodes se retourne et qu'en plus on clôture dessous on peut très bien avoir un rebond je pense que vu le climat géopolitique actuel c'est tout à fait possible donc là on rajoute pas au pot si on n'était pas dans l'optique du temps des 7,5% du portefeuille placé en or et bon si on est déjà en position c'est à dire on est déjà couvert pour les 7,5% du portefeuille et bien on ne fait rien du tout on reste en attente alors c'est toujours pareil quand on achète en bourse évidemment on peut toujours acheter par exemple ici au plus haut et si on est là on a perdu peut-être une trentaine de 2% donc faut pas s'inquiéter parce que c'est vraiment le long terme qui nous intéresse c'est vraiment cette stratégie donc on n'entre pas forcément un moment mais on va le garder suffisamment long terme et profiter de l'effet de momentum je vous cache pas que j'ai tendance moi plutôt à rajouter au pot lorsqu'on vient retoucher la moyenne mobile 10 périodes bien sûr faut qu'on clôture au dessus plutôt que lorsqu'on est vraiment au plus haut l'autre possibilité c'est bien sûr de rentrer au ligne c'est à dire en gros si vous avez 7,5% ça correspond peut-être à on va dire n'importe quoi 15000 euros de d'achat en or mais en fait dès que vous avez un signal d'achat c'est de directement acheter les 15000 euros c'est une possibilité ça va vous permettre en fait à partir du moment où le signal d'achat apparaît s'il ne se retourne pas très vite bien sûr et bien de profiter de tout ce mouvement là et puis finalement d'être positif pratiquement tout le long de la montée ce qui est quand même beaucoup plus confortable d'un point de vue psychologique pour ce qui est des matières premières en dehors de l'or et bien contrairement à ce qu'on pourrait croire et bien on n'est pas pas du tout positif on est même voilà très très baissier puisqu'on est en dessous du moyen mobile 10 périodes décroissantes et qu'on a clôturé au dessous et c'est pas ça fait un petit moment qu'on clôture dessous puisque ben voilà pratiquement depuis l'été depuis le mois de juin on est dans cette situation là donc après une hausse assez importante des matières premières industrielles on va dire et bien là on voit que voilà on a tous les prémices d'un ralentissement assez important des matières premières qui sert vraiment à produire et que sans doute que le problème pour rencontre en ce moment n'est pas forcément un problème de manque de demandes mais tout simplement de l'inflation les matières premières servent à créer des nouvelles choses on utilise de l'énergie pour produire ces choses et comme l'énergie est très chère bien finalement on se met à peut-être moins produire et du coup moins les utiliser ce qui peut-être peut expliquer cette demande en baisse des matières premières industrielles tout simplement parce que le coût de l'énergie lui a réellement explosé donc on va se dire si on reprend la répartition du portefeuille finalement il n'y a que l'or qui est même pas positif il est plutôt neutre tout le reste est négatif donc ce que je dis dans ces moments là plutôt rester en cash bêtement et en euros c'est peut-être voir s'il n'y a pas d'autres monnaies un peu plus un petit peu plus qui ont plus la patate et il se trouve pas vous avez dû en entendre parler c'est que le dollar oui il se porte relativement bien et même par rapport à toutes les autres monnaies il est vraiment particulièrement performant et donc pas plutôt rester cash bêtement en euros comme nous sommes en europe eh bien l'intérêt c'est peut-être de convertir ces euros en dollars regardez la courbe évidemment c'est euro dollar donc c'est les euros exprimés en dollars l'euro se casse la figure donc acheter des dollars il faut imaginer la courbe inverse c'est à dire eh bien en fait une belle moyenne mobile dix période croissante le prix qui clôture au dessus une inversion ce schéma là l'usd en euros donc acheter du dollar en ce moment peut être intéressant et très intéressant pour bah éviter d'une part l'effet d'inflation en tout cas le corriger puisque depuis le début où ça a commencé depuis le début finalement où l'euro est passé en dessous de moyenne mobile dix période décroissante donc qui remonte à peu près un an eh bien on est passé de 1.16 à à peu près 1 donc une quinzaine de pour cent de d'augmentation leur compensation de l'inflation oui et aussi une façon peut-être de continuer à profiter d'un momentum d'un actif qui a l'air de fonctionner pour l'instant qui est le dollar pour les puristes si vous préférez un petit peu le la géographie européenne vous pouvez faire la même chose avec le l'euro l'euro vis-à-vis du franc suisse qui a peut-être un peu moins de patate le dollar passait de 1.16 à 1 là on part de 1.09 à 0.96 donc un petit peu moins de patate mais bon ça marche quand même donc pas forcément rester complètement positionné en euros et se diversifier mais rester quand même cash puisque malheureusement bah écoutez tout baisse en ce moment et donc la stratégie dit que quand tout baisse et bien on ne fait rien ce qui est aussi une façon d'agir sur sur son portefeuille voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas merci de laisser un pouce pour m'encourager à vous dire abonnez-vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le blog